On savait qu'il y avait un grand besoin des informations vérifiées parce que les informations non vérifiées portaient directement atteinte aux vies des gens. Ça pouvait très bien tuer. Avoir la site Congo Tchèque, j'ai trouvé des informations. Et moi je croyais que c'était des vraies informations. Mais juste après, je viens de se rendre compte que c'est des fausses informations. Et là j'étais vraiment déçu avec d'autres cités. Le FOX circule très rapidement. Il faut être déçu le plus tôt possible. Sur Facebook, sur WhatsApp, dans des groupes et tout. Et le plus tard vous le prenez, le plus il aura été viral, le plus il aura été partagé. Donc l'idée c'est d'être à chaque fois connecté, de voir à chaque fois les tendances qui sont sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp. Chaque fact checker est dans au moins 40 groupes WhatsApp différents. Et il faut chaque fois checker, voir ce qui s'est dit pour contrer la rumeur le plus rapidement possible. Celui qui a publié cet infox, il a écrit que les gardes-parts étaient entrés à déconsoler ces gorilles qui auraient perdu sa mère. Nous avons maintenant passé des coups de fil et nous avons commencé par l'Institut congolais de la conservation de la nature qui nous a dit que la légende attribuée à cette photo était fausse. Il y a aucun gori qui a été tué. On utilisait des fausses images pour illustrer ce qui s'est passé à Béni. Et ça, ça réduisait en fait la crédibilité des tuéries de Béni. Donc on voulait quand même être un média qui dit que ceci est vrai, ceci est faux. Donc on a lancé comme ça Tongue Tchèque en 2018. C'était principalement en tout cas pour être le premier média congolais qui se spécialise dans la vérification des fausses.